alors voilà pourquoi il ne faut jamais mettre de la filasse et de la pâte sur un robinet simple que vous avez chez vous surtout si c'est un robinet d'eau froide voilà et même si c'est un robinet d'eau chaude chez vous il n'y a pas besoin de mettre de la filasse alors voilà ce qui se passe ça c'est le nouveau robinet que je viens d'acheter que je vais mettre il est tout neuf on voit bien ici et ça c'est celui que je viens de défaire j'ai dû mettre au moins une demi-heure à le défaire alors quand vous voyez voilà ici l'état ça c'est des coups de pinces multiprises et même ici voyez ici là hop et je vous garantis que je me suis fait chier à le défaire alors il est tenu comment tout simplement ici par le filetage ici et on voit bien qu'il ya de la filasse bon j'en ai enlevé un peu mais il y en a tout focus qui a un peu du mal à se faire un peu voilà bon l'autofocus a un peu du mal à se faire des fois vous voyez un peu il ya de la filasse on le voit là avec de la pâte alors étant donné que j'habite dans un immeuble des années 1970 je ne sais pas de quand il est ce robinet mais je peux vous dire que il est vieux alors je l'ai changé pourquoi tout simplement parce qu'il fuyait ici en haut là et comme au magasin il n'avait pas la tête ici parce que voilà voyez c'est un petit joint c'est un joint à ce qui est rouge là c'est un joint donc normalement on peut changer que la tête ici voilà si ça fuit de là il n'est pas nécessaire de changer tout le robinet vous changez la tête bien sûr il faut couper l'eau il faut couper l'eau il faut ouvrir deux robinets que ça s'évacue voilà pour laisser une prise d'air et seulement après vous êtes sûr qu'il ya plus d'eau qui sort une fois avoir coupé l'eau malentendu vous pouvez dévisser ici gentiment tout en maintenant ici le robinet lui-même parce que si vous commencez à desserrer sans tenir là il ya des risques que suivant comment il est tenu ici s'il est tenu comme ça sur le tuyau ici tout simple il ya de fortes chances que vous allez tordre ici et voir vous allez avoir une fuite ici où vous allez péter la soudure donc sachez que vous pouvez changer la tête donc voilà et donc comme ils n'avaient pas la tête ici au magasin il ne savait pas quand est ce qu'ils allaient la recevoir c'est en rupture de stock donc j'ai dit hop j'ai acheté un robinet ici qui coûte 6 euros chez le roi mié voilà comme je vous ai dit ils sont pas chers et donc cette putain de filasse qui est là et qui est sèche bien entendu avec de la pâte et bien voilà pourquoi j'ai galéré donc à enlever parce que la filasse et la pâte et bien au fur et à mesure des années et bien ça sèche et puis pour le pour le pour le devisser après croyez moi que vous allez vous en mordre les doigts surtout quand on est dans une mauvaise position ou par exemple il est tenu ici sur le simple tuyau d'eau et je vous garantis que pour l'enlever il a fallu que je tienne le tuyau l'écrou et je dévisse ici et croyez moi j'ai mis 45 minutes à le défaire en tout voilà j'ai pris des pauses parce que tellement j'avais chaud ça m'a énervé voilà en gros je lui met une bonne demi-heure à défaire parce que le problème c'est que si je forçais de trop eh bien ça commençait à tordre ici le tuyau donc j'y allais calmement voilà pourquoi une demi-heure il y en a quelques qui vont se dire mais celui-là dit non il met du temps à défaire oui mais voilà pourquoi alors je vous recommande quand c'est comme ça et comme je vous dis la filasse on utilise ça en industrie sur le chauffage et pas chez vous comme ça voilà sur n'importe quoi la moindre le moindre robinet ou quelque chose vous mettez de la filasse non on ne fait jamais ça n'écoutez pas ses colleries il faut mettre du téflon tout simplement voilà chez vous il n'y a pas besoin de la filasse sur votre chauffage tout dépend du chauffage que vous avez si vous avez du chauffage là éventuellement c'est de la filasse avec de la pâte parce que c'est le chauffage c'est chaud il ya de la pression mais classiquement sur des robinets simples voilà que ce soit machine à laver ou pas ne mettez jamais de filasse pour les joints mettez du téflon tout simplement et il faut enrouler le téflon dans le même sens que vous allez serrer ça parce que si vous mettez le téflon sur le filetage bien entendu il faudra nettoyer le filetage mais là bien entendu vous allez le faire sur le nouveau ou si vous récupérez l'ancien il faut bien nettoyer ici qui reste plus rien et il faut mettre du téflon entouré dans le sens où quand vous allez serrer le téflon ne se ne s'enlève pas parce que suivant le sens quand vous allez serrer et bien le téflon peut s'enlever si vous voyez qui s'enlève c'est parce que vous avez mis le téflon dans le mauvais sens quand je parle du sens au niveau de sens aiguille d'une montre donc ça à vous de voir là un robinet comme ça on tourne comme ça donc le téflon il faut le mettre dans le sens voilà dans le bon sens pour pas que ça se déroule quand on visse donc voilà ce que je vous recommande ne mettez jamais de filasse parce que vous allez vous faire chier vous en vous en rendez peut-être pas compte de l'état mais moi je peux vous garantir que c'était vraiment la merde à enlever donc je vous recommande du téflon voilà ça ira très bien moi j'en ai mis là bas et puis j'ai plus de problème merci 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 merci